L'UNIM, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce cinquième rendez-vous des mardis de la santé UNIM, organisé par Clinique Médico-Sport pour son partenaire l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. Alors, comme tous les 15 jours, nous nous retrouvons dans les studios de CMS, où nous recevons des spécialistes pour aborder différentes problématiques dans les domaines de la physiothérapie, et notamment les phénomènes nouveaux qui bousculent les pratiques des professionnels de santé, et tirent aussi la profession vers l'avenir. Alors, ces mardis de la santé, comme vous le savez, se veulent être des rencontres interactives, en live, au cours de laquelle vous avez la possibilité, et je dirais l'obligation, de poser vos questions à travers le chat qui vous est proposé sur la droite de votre écran. Ces questions nous sont restituées en fin d'émission, et nous les traitons en plateau pour répondre donc avec nos invités. Donc, n'attendez pas le dernier moment, n'hésitez pas à les poser tout au long de l'émission, de toute façon à ce que nous puissions répondre à la fin. Alors, lors des précédents mardis de la santé, nous avons parlé des innovations technologiques qui révolutionnent la profession, du sport santé comme alternative prévention, de la réathlétisation et de sa démocratisation, de la psychologie et de la motivation du patient. Aujourd'hui, nous avons réuni un panel d'experts pour parler de l'émergence des Majors Medicals, ces superstructures de la santé qui rassemblent sur un même site tous les professionnels impliqués dans un parcours de soins. Alors, en plateau, pour aborder l'essor de ces Majors Medicals, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Louis Puig, médecin rééducateur, ancien directeur médical du Centre Européen de Rééducation du Sportif, donc le CERS Cap-Breton. Stéphane Guérineau, donc masseur kinésithérapeute, ostéopathe, fondateur du cabinet Kine Lyon Sport. A vos côtés, Frédéric Muelle, vous êtes, vous, médecin du sport et fondateur de Medical Move Center. Bonsoir. A ma droite, Pierre Lemire, fondateur directeur de Medimex et cofondateur du concept Eden Club. Et enfin, avec nous en visio, Mickaël Munier, donc cofondateur avec vous et administrateur de Medical Move Center. Bonjour, Mickaël. Et Éric Held, podologue fondateur de Ortho Dynamica, accompagné de son directeur R&D, Camille Pouliquin. Donc, merci à tous les trois de vous joindre à nous ce soir. Alors, plusieurs questions, pardon, plusieurs questions essentielles pour traiter notre sujet du jour. Tout d'abord, comment un mouvement de transformation avant-gardiste, initié au début des années 1980, a influencé l'avènement des Majors Medicals aujourd'hui ? En quoi la technologie se révélait être un vecteur de transformation ? Pourquoi peut-on parler d'un véritable contrat de compétitivité avec le patient ? Quel est le quotidien d'une Majors Medical, alors plus côté logistique et infrastructure ? Et enfin, quelle déclinaison de Majors Medicals exemplaires existe-t-il ? Nous en découvrirons au moins deux ici. Et donc, enfin, nous garderons un temps à la fin pour la discussion et vos questions. Alors voilà, c'est parti. J'en ai fini pour les présentations. Et en préambule, nous allons commencer par nous intéresser aux origines d'un concept novateur avec vous, Pierre-Louis Puig. Donc, comme je l'ai dit, médecin rééducateur, ancien directeur de CERS Cap-Breton, qui est la première structure créée pour être dédiée à la prise en charge du sportif. Alors, rappelez-nous un petit peu l'historique de la création du CERS. Bonsoir, merci de votre invitation. Donc, le CERS a été créé en septembre 91 sous l'impulsion d'un chirurgien orthopédiste, un chirurgien spécialiste du sport, le docteur Marcel Lemaire. Et au départ, pas du tout orthopédiste, justement ? Pas du tout orthopédiste, effectivement. C'est avant tout un grand sportif, un footballeur, un stopper qui a joué au racing, qui a fait son internat en chirurgie, qui était plutôt spécialisé dans la chirurgie thoracique, mais qui est venu au sport en venant médecin du racing. Et il s'est trouvé à avoir un gros problème sur les genoux. Et à l'époque, dans les années 60, le ligament croisé était considéré comme accessoire, personne ne s'y intéressait. Et Marcel Lemaire s'est intéressé et a créé une intervention, la ligamentoplastie en terreau externe, qui a été la première intervention faite sur le genou, qui a permis aux footballeurs de poursuivre leur carrière. Et Marcel Lemaire, qui opérait beaucoup de footballeurs, envoyait ses patients dans les centres de rééducation. Et le retour qu'il avait de ses patients, c'est qu'il se trouvait dans une ambiance qui n'était pas dynamique, avec des personnes plus âgées. Comme vous le savez, les sportifs seront des grands narcissiques, et se retrouver avec des personnes âgées pas dynamiques, le retour n'était pas bon. Donc Marcel Lemaire a eu l'idée de créer un centre vraiment dédié aux sportifs, avec tout l'environnement qui va avec. C'est-à-dire, bien sûr, avant tout la prise en charge de l'articulation lésée, mais une prise en charge globale, où on s'intéresse à la psychologie, à la diététique, et ainsi de suite. D'où l'avènement du centre de rééducation de Cabreton. Et donc, le siège a été fait à Cabreton, parce que la région avait une notion de santé, de l'océan, une région de stage sportif, donc il y avait un atout positif à ce niveau-là. D'accord, et déjà une perception de la thalassothérapie. Voilà, classiquement, il y avait l'athlétisme, le foot, le rubis, qui venaient faire des stages à Moliètes, tout le long de la côte. Et il y avait également les centres de Thalassaut, avec Bombay qui avait été à Biarritz. Donc il y avait toute cette notion, cet environnement qui était favorable, à la fois le côté thalassaut, océan, bien-être, mais également le côté sportif, puisque c'est une région très sportive. Alors, est-ce que, dès le concept de Cabreton, la vocation était-elle déjà de créer une structure avant-gardiste, alors que l'on qualifiait aujourd'hui de Major Medicals ? On était obligés de créer cet aspect très avant-gardiste, parce qu'il fallait venir, faire venir nos sportifs à Cabreton. On était au milieu de nulle part, quelque part. Il a déjà fallu le mettre sur la carte, puisque Cabreton n'est pas en Bretagne. Voilà, donc le premier temps, c'était nous faire connaître. Et pour nous faire connaître, on avait deux axes principaux. Avant tout, bien sûr, la qualité des soins dispensés, les publications scientifiques, les congrès. On a beaucoup publié, on est allé beaucoup dans les congrès, justement pour que nos amis médecins et chirurgiens soient en confiance, montre la qualité du travail qui était réalisé. Et l'autre aspect, c'était être très innovant, avoir des techniques de pointe, dire si vous venez à Cabreton, vous aurez des soins au top de ce qui se fait actuellement. Alors justement, quel est l'atout majeur de ces structures de nouvelle génération ? Parce qu'on peut rappeler que le concept a essaimé. Cabreton est désormais la propriété du groupe Ramsey Général de Santé, comme d'autres cliniques, et il y a eu d'autres CERS de créer. Donc quel est l'atout majeur de ces structures ? Alors c'est cette prise en charge globale. Donc on voit le sportif dans son entité totale. C'est bien sûr toujours priorité aux genoux ou à l'articulation lésée, mais pensez au côté psychologique, au côté diététique, au côté cardiovasculaire, au côté musculation, au côté prévention. Donc c'est quand même une prise en charge globale. Là encore, l'objectif c'est d'avoir une programmation, et une planification bien précise pour que l'athlète ait des objectifs pointus et qu'il puisse les réaliser et se projeter dans le futur. Alors quel va être le bénéfice, côté plus patient, de cette approche globale, en termes notamment de suivi longitudinal ? Et quel sportif accueilli ? Je crois que vous avez commencé avec les footballeurs, les rugbymans, que ça s'est étendu et qu'en fait tous ne relèvent pas non plus des mêmes instances. Vous pouvez nous préciser. Oui. Donc là, nos tutelles, vous avez mis un cahier des charges très précis, puisqu'on devait accueillir uniquement des sportifs professionnels ou des métiers du sport, et on descendait uniquement jusqu'aux sportifs de niveau régional ayant fait une compétition dans les 12 derniers mois. Donc là, on avait vraiment des athlètes top niveau. Le sport qui contient le plus de licenciés, c'est le football. Au début, on avait beaucoup de footballeurs, d'autant plus que Marcel Lemaire opérait beaucoup de footballeurs. Et puis, on a eu pas mal de stars qui ont attiré pas mal de footballeurs internationaux. Le rugby, à partir de 95 ans, quand c'est devenu pro ? En 95, on a vu le rugby qui est passé pro. Et alors là, eux, ils ont changé totalement leur mode d'entraînement. Auparavant, c'était un peu des lounours. Et c'est devenu des vrais athlètes qui mesurent 2 mètres, qui pèsent 120 kilos et qui font le 100 mètres en 12 secondes. Donc, les chocs deviennent importants et les traumatismes importants. Et donc, on a vu ça se développer. Derrière le ski, le hand, l'ensemble des sports collectifs, hand, basket, et puis les sports motorisés, moto, voilà les principaux sports. Alors, justement, est-ce qu'on peut parler ici des accords que vous avez avec les différents ministères ? Parce que tous les sportifs ne relèvent pas... Les sports co que vous avez cités relèvent du ministère des Sports et de la Santé. Par contre, les jockeys vont relever du ministère de l'Agriculture, de la Culture pour les Danseurs. Comment... Parce que c'est très cadré, tout ça ? Oui, on était très cadré, mais avec la réputation du centre, la méditalisation, beaucoup de sportifs non considérés par les tutelles voulaient venir. Les premiers, c'était les danseurs, danseurs étoiles. C'est un sportif accompli, un sportif de haut niveau... Oui, mais qui dépend du ministère de la Culture. Mais qui dépend du ministère de la Culture. Donc, il a fallu créer des accords, puisqu'on avait une convention uniquement avec le ministère des Sports. Pareil pour les jockeys, qui sont aussi des athlètes. Et puis, petit à petit, toujours en raison de l'efficacité du centre et de sa réputation, d'autres professions qui se sont jointes. Oui, justement, après 15 ans, excusez-moi, réservés aux sportifs de haut niveau, le CERS s'est ouvert à des professions, à d'autres catégories professionnelles, comme les pompiers, les forces de l'ordre. Voilà, les troupes d'élite, les pompiers de Paris, les troupes, les commandos. On a eu une demande de leur part. Et c'est vrai, si un soldat est blessé au Mali, qu'il y a besoin d'une rééducation possible. parce que c'est des gens qui ont aussi des capacités physiques importantes. Donc là aussi, on a élargi notre convention. Là aussi, toujours pour des élites. Alors, on peut préciser, là, c'est quoi ? C'est les hommes du RAID, du GIGN, d'autres ? C'est ça, RAID, GIGN, les forces spéciales, toutes ces populations. Alors, c'est vrai que ces gens sont des sportifs accomplis, mais n'avaient pas de licence. Et pour venir au CRS, il fallait être sportif, compétiteur, ayant fait une compétition dans les 12 derniers mois de niveau régional. Et eux, un commando, il ne peut pas jouer au rugby. Il fait du sport en permanence, mais pas licencié. D'où l'évolution. Et vous avez franchi même encore une... Élargi encore davantage, puisque vous avez aussi un patient-client. Sous quelles conditions peut faire cohabiter la patientèle initiale, du coup, qui relève de conditions ministérielles, avec de... Je crois que vous avez créé une structure dans la structure, pour à la fois mélanger, s'en mélanger. Voilà, c'est le cheminement d'un établissement qui progresse, qui a une aura qui s'élargit, et qui rencontre des gens qui ont aussi des problématiques, qui ont besoin, comme les sportifs de haut niveau, de revenir le plus vite possible dans leur fonction. Alors, je pense aux PDG de grandes structures, ou d'autres gens qui ont besoin, qui ont peu de temps pour revenir à leur niveau antérieur, mais qui sont barrés par cette convention, mais qui ont éventuellement les moyens de se payer des séjours dans notre établissement. Donc, on a créé une structure totalement privée, CapSport, qui permettait d'accueillir ces patients, qui étaient financés soit par le patient lui-même, soit par des assurances, ou pour les étrangers, par les clubs. Les clubs, c'est sûr que si on est un athlète d'Ukraine, on n'a pas accès au CERCE de Cap Breton, mais on peut avoir accès à la structure parallèle. Alors, juste pour terminer, après 28 ans passés au CERCE, maintenant vous êtes animés par d'autres projets. Alors, vraiment très court, parce que je vois déjà que Renaud, on prend déjà du retard, mais du coup, en quelques mots, juste partager avec nous les deux projets qui vous animent actuellement. Je crois que c'est un peu ce qui anime l'ensemble des personnes autour de cette table, c'est à partir du sport, de divulguer tous ces bienfaits du sport. Alors, ça va de la traumato du sport classique, au sport pour l'appareil locomoteur lésé, jusqu'au sport santé, le sport sur ordonnance. Le but étant toujours le même, évaluer, planifier et accompagner les sportifs à meilleures conditions possibles. Donc, une grande prise en charge du sportif en général. Et puis, notre aspect, notre projet, sur le sportif de très haut niveau, qui a des exigences bien particulières, et là, il faut avoir une prise en charge excessivement précise et poussée. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous a envie de réagir ? Alors, le concept de Major Médicole, ce n'est encore pas complètement ancré. Est-ce que vous... Alors, parce qu'on y reviendra peut-être avec chacun dans vos parties respectives pour suivre un petit peu l'ordre du jour. Est-ce que l'un d'entre vous, alors y compris en visio, souhaite réagir maintenant ou on enchaîne sur notre programme ? On a tous voulu, en tant que kiné, un peu ressembler à Cap-Breton. C'était un peu le leader et puis le novateur. Donc, on a essayé de s'en inspirer avec des petites structures, mais en essayant de trouver un petit peu ce modèle pour avancer et pour se faire. Eh bien, ça tombe bien, parce que justement, vous allez garder le micro. Alors, ces structures ou complexes de surface importante que sont les Majors Médicole offrent notamment, par leur avance sur le plan technologique, un champ d'intervention assez vaste. Alors, en quoi les équipements dont elles sont dotées à la pointe de la technologie garantissent la performance du soin ? Et c'est justement l'objet de notre second volet. Donc, ça fait bien les choses. Et je m'adresse à vous, Stéphane Guirino, sur la technologie vecteur de transformation. Donc, on rappelle, vous êtes masseur, kinésithérapeute, ostéopathe, acupuncteur, ex-athlète de haut niveau en aviron, multimédaillé mondial, et finaliste olympique au Jéo d'Atlantin à 96. Respect. Fondateur du cabinet Kiné Lyon Sport, qui rassemble 9 kinés et d'autres professionnels du sport et de la santé. Donc, vous le détaillerez. Dans votre pratique, comment intégrez-vous les technologies et les approches en préparation physique dans le parcours du patient ? Alors, je dirais qu'au départ, le professionnel de santé, il a ses mains, il a son cerveau, il a ses propres outils. Mais ces outils ne peuvent pas forcément aller au-delà de nos compétences. Et les outils technologiques nous permettent de nous dépasser et de pouvoir répondre à une attente qui est importante de la part du sportif. Un sportif, finalement, on le soigne grosso modo, c'est la même physiologie que n'importe qui, sauf qu'il faut plus de vitesse. Il faut répondre plus rapidement et il faut aller plus loin. Il faut anticiper, il faut le rassurer. Donc, la dimension est très importante, aussi bien au niveau physique que mental. Et les outils, donc, permettent d'aller plus loin qu'avec la main. À la limite, on peut soigner. C'est ce qui se passe quand les sportifs se déplacent. Les kinés emmènent une mallette thérapeutique qui peut être restreinte à cause du voyage. Donc, les mains sont capables de faire beaucoup de choses. Le mental, aussi, très important. Mais quand on est dans une structure, après, le matériel va nous permettre d'accompagner plus loin le patient et décharger un peu le professionnel et parfois aussi responsabiliser le patient dans sa prise en charge. Parce qu'il ne doit pas être uniquement accompagné, tenu par la main. Il faut aussi l'autonomiser et le rendre responsable de sa santé. C'est très important. Alors, selon vous, quelle est l'importance de la technologie comme vecteur de transformation du cabinet de base en une structure de plus grande envergure, multidisciplinaire ? Et donc, à l'image, sans vous faire de flatteries, de Kiné Lyon Sport, qui est en fait une première étape pour faire une major médicale ? Oui, alors, les majeurs médicoles, c'est les grands centres qui sont adossés à des cliniques parce que tout le monde est sur un même site. Des chirurgiens, des médecins, des rééducateurs, des infirmiers. Pourquoi ça ne nous en parlera pas dans la partie ? Voilà. Ça, c'est l'idéal. C'est un peu le rêve de tous les kinés d'avoir tout le monde un petit peu autour. Alors, nous, on est plus des cabinets de proximité. On est au centre de la ville. Et on est en lien quand même avec beaucoup de chirurgiens, beaucoup de médecins autour. Et la technologie va nous permettre de dépasser ce côté uniquement manuel et de proposer aux patients de pouvoir faire autre chose que du soin. Et on sait que le sport est un vecteur de santé. Et remettre la personne à une activité sportive va contribuer à améliorer sa santé et à retrouver ses capacités. Alors, aujourd'hui, quel type de technologie vous utilisez et en quoi le choix du matériel et des technologies ont été déterminants dans le développement du cabinet au regard de ce que vous souhaitiez créer ? Alors, c'est vrai qu'on rêve tous d'avoir le super matériel, des grandes marques, des appareils de mesure, des appareils isocinétiques. Alors, des kinés, des cabinets. Alors, nous, on est presque une dizaine maintenant. On pourrait avoir ce genre de machine. Après, il faut de la place. Tout le monde, on n'utilise pas cette machine sur tout le monde. Alors, nous, on a des patients. On a de l'enfant à la mamie, au chef d'entreprise, à l'athlète de haut niveau. On a un petit peu de tout. Donc, on essaye d'avoir du matériel qui est utilisable par tout le monde. Voilà. Et nous, on choisit... Alors, moi, j'ai une éducation de rameur. Donc, le rameur en lui-même est une fantastique machine qui n'est pas très grande. Voilà. Et qui peut se déplacer. Et la société INSEP importe ce matériel concept qui fait des vélos, des machines qui reproduisent le ski de fond, des vélos, le white bike, qui est un vélo qui a été développé par les Anglais pour permettre aux professionnels de faire un travail à l'intérieur. Et tous ces appareils qui sont mobiles et qui ont des systèmes embarqués de mesures et qui sont extrêmement performants, qui permettent d'avoir une reproductibilité dans les tests et d'autonomiser le patient parce qu'il voit en temps réel ce qu'il fait. Alors, tous les appareils de cardio ont ce genre de choses. Mais là, c'est vraiment très, très pointu. On peut enregistrer et c'est connectable avec... D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez préciser l'apport des appareils que vous utilisez, donc INSEP, dans l'évaluation, la rééducation et la réathlétisation de vos patients ? Alors, on mesure. On mesure. Et la mesure est très importante parce que quand on a un objectif, il faut savoir d'où on part et où est-ce qu'on veut aller. Donc, le chemin va être très important. Quel type de réentraînement, d'entraînement, combien de temps ? Et tout ça, on le programme, on le mesure. Et le patient va être un peu autonome à ce sujet-là. On le guide, mais on ne va pas être derrière lui en permanence s'il fait du vélo pendant 10 minutes, du rameur pendant un quart d'heure. On lui explique ce qu'il doit faire avec le matériel. Et ce matériel l'accompagne au maximum dans son travail. Et on lui fait prendre conscience de ce qu'il est en train de réaliser. Et cette prise de conscience va permettre d'aller assez rapidement dans la rééducation. Et alors, outre l'intérêt pour évaluer la progression du patient, en quoi ces équipements high-tech vont-ils permettre d'optimiser la communication de l'ensemble des membres de l'équipe médicale ? Parce que c'est aussi l'intérêt de standardiser les... Après, on s'échange. On s'échange les données. On a une base de données avec chaque patient à sa base de données. Et chaque kiné qui va, à un moment donné, rentrer en action avec ce patient. Parce qu'un kiné va être spécialisé dans la rééducation. Un autre va être spécialisé plus dans le soin. Un autre va travailler sur la posture. Et comme on a les informations sur le patient, on va pouvoir avancer sans avoir de coupure de cette information qui lui est propre. Parce que chacun a ses propres capacités. Donc là, ça nous permet d'aller très très loin. Je vais me permettre de faire rebondir à la fois Michael Munier et Pierre Lemire. Quelles peuvent être les diverses possibilités en matière d'équipement ? Et surtout, quelle va être l'importance, alors, capitale, de l'orientation des investissements matériels pour une identification optimale du concept ? Alors, peut-être Michael Munier ? Je pense que, comme tout est investissement, il faut qu'il soit raccordé à la cohérence du projet global. Il faut dire qu'il faut, évidemment, qu'on ne peut pas acheter tout ce qui existe de pertinent sur le marché. Parce que, évidemment, les investissements, nous avons un peu les cadrés. Et les médecins qui les sont souvent gourmands en matière d'idées et d'investissements. Donc, moi, j'ai un peu le mauvais rôle du job d'essayer de cadrer un petit peu avec les finances. Non, non, vous faites un équilibre avec mon voisin, ce qui est quand même important. Il y en a un qui rêve et l'autre qui lui dit ce qu'on peut faire ou pas. Eh oui, il faut qu'il y ait. Mais ça, ça se passe bien depuis longtemps. Nous, notre attelage est né, justement, du fait que... Moi, initialement, je dirige des hôpitaux et des cliniques depuis un peu plus de 15 ans. Et notamment à Nancy, un gros pôle de clinique qui s'appelle Gentilly, qui fait 600 lits avec une grosse activité chirurgicale, 20 salles d'opération, de l'orthopédie, de la chirurgie, du cancer. Et assez vite, pendant ces années-là, de développement médico-chirurgical. Je suis parti, on est parti sur des investissements lourds en matière de chirurgie, de la robotique, la chirurgie robotique dès 2010. Donc, c'est parmi les premières structures de France à avoir investi dans la chirurgie robotique. Et évidemment, au bout d'un moment, quand on arrive à bien structurer, à investir massivement sur la prise en charge aiguë, les pathologies, on se pose la question d'être cohérent jusqu'au bout d'une filière. C'est-à-dire qu'après, il faut être cohérent aussi dans la rééducation, la réathlétisation. Et c'est pas le tout d'être en 2025 sur une opération et dans un bloc si derrière, on n'est pas capable de suivre jusqu'au bout le concept et d'aller jusqu'au bout de la prise en charge. Donc, assez vite, on s'est croisé avec Frédéric, qui était médecin du sport, des clubs professionnels de la SNL, enfin, des clubs pro d'ici, avec une réputation évidemment assez pointue. Et on a travaillé sur ce concept-là, on a visité, moi j'étais à Eindhoven, voir les hôpitaux néerlandais qui sont assez avancés, pas sur l'appareil locomoteur, davantage sur la partie obésité, sur la partie, tout ce qui est pathologie digestive, avec des vrais parcours. Et on a réfléchi, on a cogité. Cap-Breton, évidemment, était pionnier, donc on s'est inspiré de ce qui se faisait là-bas. On s'est inspiré. Et puis, on avait une approche, évidemment, très sportive, parce qu'on adore ça. Frédéric, il y a Eindhoven dedans. Et moi, davantage de connecter ça, et c'est un peu l'ADN du centre, sur d'autres pathologies, et d'en faire un plateau technique et des compétences au service aussi d'autres pathologies cardio, digestifs, cancéraux. Et donc, nos choix, pour revenir à la question, nos choix technologiques ont dû s'adapter aussi aux projets de la structure et les cibles qu'on voulait prendre en charge. Donc, évidemment, il y a des plateaux, il y a des équipements, je vais laisser Fred, parce que je vais dire des conneries, des équipements qui ont été prélistés. On a échangé avec les collaborateurs, les pédistes, des membres inférieurs, supérieurs, des sports, etc., des coachs. Et donc, derrière ça, on a fait une liste et puis on devait rentrer, malheureusement, dans une enveloppe. Donc, je vous ai interpellé sans même vous représenter. Donc, vous êtes cofondateur et administrateur de Medical Move Center et je vais bientôt donner la parole à Frédéric Muelle. Juste, Pierre Lemire, vous vouliez réagir. Donc, vous êtes cofondateur du concept Eden Club sur la question des équipements ? Les équipements, oui, effectivement. Alors, il a été prononcé un mot essentiel qui est l'évaluation. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'évidence base médecine et toute la médecine, tous les traitements, toutes les thérapies se basent d'abord sur une connaissance, sur une mesure, sur une évaluation. Donc, ces équipements, en général, comportent, outre leur vertu de rééducation, par exemple, une vertu de mesure qui est aujourd'hui essentielle. Mais ils sont aussi pourvus d'automatismes, de systèmes très sophistiqués, parfois robotisés, qui vont également soulager la tâche du thérapeute et rendre finalement le thérapeute au patient. Je crois que c'est un cas essentiel. Et puis, pour revenir sur l'aspect investissement, il faut savoir aujourd'hui que la Haute Autorité de Santé s'est penchée sur certaines technologies, on a retenu certaines et donc elles valent aujourd'hui des possibilités de remboursement des actes effectués sur des équipements innovants, sophistiqués, mais surtout scientifiquement établis et contribuer ainsi à la valorisation de ces technologies. Merci beaucoup. Alors, au-delà de la technologie et du matériel high-tech, vecteur de transformation pour le cabinet de kiné, les principaux bénéficiaires doivent être les consommateurs finaux, donc c'est-à-dire les patients. Nous passons donc à la partie suivante, notre troisième thème, un contrat de compétitivité avec le patient. Et je vais m'adresser donc à Frédéric Muelle. Donc vous, vous êtes médecin du sport, médecin de l'AS Nancy-Lorraine, à l'origine donc de Medical Move Center à Nancy, Maxéville plus exactement, que vous avez créé donc avec cinq associés il y a deux ans, en 2019, juste après... Oui, juste un petit peu avant. Juste un petit peu avant cette magnifique année que nous venons de vivre. Alors, pouvez-vous nous présenter le concept de Medical Move Center ? Et donc dans votre histoire un peu personnelle, je crois que les choses sont nées avec votre fils blessé en... C'est tout simple. L'idée de Cap-Breton, c'est parfait. Je l'utilise moi dans mon métier puisque je suis dans le sport professionnel depuis 20 ans entre le basket, le handball, le football depuis 13 ans maintenant. Et donc quand on a un athlète de très haut niveau et qu'on doit le confier à un organisme, on appelle le CERS, on l'en renvoie, ils le rééduquent dans la phase qu'on souhaite avec un échange et ils nous le rendent. Sauf que quand vous êtes confronté à un sportif de bon niveau, on va dire, vous en faites quoi ? Moi, l'idée m'est venue parce que j'ai récupéré mon gamin d'un stage de l'équipe de France jeune et il fallait le rééduquer d'une blessure au genou et le remettre sur un terrain. Sauf que dans la vie normale, on va chez le kiné, on fait une rééducation. Le kiné va jusqu'où il peut, je vais dire, avec les moyens actuels et après, il le rend. Mais il n'est pas souvent capable de revenir sur un terrain. Et donc, l'idée, c'était de créer justement ce vers quoi le CERS va tendre. Nous, on a pris le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire de créer un centre avec les connaissances que j'ai du monde professionnel et essayer de l'adapter aux patients lambda. Alors, quand on dit remettre sur un terrain, faire rentrer à la maison une patiente qui a une prothèse de genou, faire... remettre au sport un patient obèse, remettre au sport un patient sortant d'une BPCO. Ça fait partie du sport santé, sur ordonnance, annonce si la CPAM, par le réseau Prescrimouvre, couvre des bilans, des séances et une sortie vers le monde du sport. Donc, pour reconfier ensuite les néosportifs, on va dire, à une association, un organisme. Et donc, nous, notre rôle, c'est justement d'organiser cette structure. Donc, on a deux versants, trois versants. C'est faire faire du sport à ces personnes, encadrées, médicalement validées par des experts, urologues, pneumologues. Donc, on a des commissions dans chaque discipline et on fait ce genre d'adaptation. Ou un sportif lambda qui souhaite faire un retour terrain. Ou l'ultime, c'est marcher sur les plates-bandes de Cap-Breton avec quelques sportifs de très haut niveau. Puisque nous, notre bassin lancéen est très élargi sur des équipes professionnelles. Et des fois, c'est plus facile de les avoir sous la main. Je pense à Wagner qui joue au FCMES, qui a été rééduqué chez nous. Mehdi Mergem, qu'on a rééduqué sur un croisé. Des joueurs qui sont soit à la SNL, soit au FCMES, soit au Slug Basket. Et on les récupère et on les fait travailler. j'ai bien aimé tout à l'heure l'idée dans leur globalité. Et c'est là où le choix des équipements est important pour nous. Ce n'est pas forcément dans un sens, des équipements d'expertise au début, mais c'est des équipements d'accompagnement à une rééducation de haut niveau. Et ça, pour le patient lambda, c'est très difficile à trouver. Alors, est-ce qu'on peut qualifier de concept généraliste de Major Medical, celui de Medical Move Center ? Et en quoi le concept permet une prise en charge compétitive pour le patient ? Alors, vous n'avez pas évoqué vos structures, mais je crois que vous avez 2000 mètres carrés, un cabinet kiné de 400 mètres carrés, une salle de sport de 400 mètres, un terrain synthèse de 500 mètres carrés, des salles de réaclée. Précisez-nous un petit peu. Donc, en fait, l'idée pour avoir cette ambition et la réalisation des objectifs, c'était de trouver le bâtiment qui correspondait. Donc, on a visité... Et puis, deuxième facteur, c'est la localisation. Il fallait que le bâtiment soit, comme disait Michael tout à l'heure, adossé, accolé à la plus grosse clinique de Nancy. Donc, grosse clinique orthopédique, 16 chirurgiens orthopédistes, tous spécialisés dans l'épaule, dans le genou, dans le pied, dans les prothèses, etc. Donc, on ne pouvait pas envisager ce centre en dehors de cette structure. Donc, on a visité des bâtiments et il y en a un qui a tout de suite collé. C'était un énorme bâtiment avec un hangar de transporteur et qui a été construit comme un gymnase. Paradoxalement, construit comme un gymnase avec une structure, la mêlée collée. Et quand on a visité, on s'est dit, c'est là. Donc, oui, ça fait 2000 mètres carrés. Dans l'idée et dans le concept de déplacement, il faut un terrain synthétique parce qu'il faut que les gens s'entraînent. s'il faut qu'ils soient en pré-entraînement pour rentrer. Et de ce terrain, on remonte dans le chemin inverse jusqu'au cabinet de kinésithérapie. Donc, on a un concept où les gens sont pris en charge. Tout le bâtiment et personne n'a mobilité réduite puisqu'on doit accueillir des gens aussi bien en fauteuil qu'en canne, que marchands indépendants. Donc, ils partent du cabinet de kiné et ils doivent finir sur le synthétique, voire sur un synthétique extérieur qu'on a aussi. Donc, théoriquement, les gens à handballer doivent sortir en shootant, en défendant, en attaquant et doivent être capables de partir. Alors, comment le suivi des patients va-t-il se trouver amélioré notamment grâce à la coordination interne entre les différents profils de professionnels, donc médecins, kinés ? Vous avez dit justement qu'on ne mélange pas ces... Ah non, non, au contraire. Nous, on a vraiment une filière de soins très développée. On vient même d'intégrer là maintenant un service d'urgence orthopédique au centre. C'est-à-dire qu'on a deux médecins urgentistes qui viennent d'ouvrir une structure d'accueil de la petite urgence traumato. Bien évidemment, on n'est pas armé pour un polytraumatisé, mais l'entorse du dimanche, elle doit être prise en charge chez nous, réorientée vers notre structure de filière de soins chirurgicale, médecin du sport. Et ensuite, alors, si c'est le choix du patient, revenir chez nous en rééducation. Ce qui fait que la globalité du patient, nous, on la voit comme ça, sur une filière de soins. C'est défendu par la caisse primaire, c'est défendu justement par l'ARS. Et nous, c'est notre objectif. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver toutes les étapes. Et Mickaël, lui, à l'époque, était directeur de la clinique et me disait, moi, j'ai tout le début, mais je n'ai pas la fin. Donc moi, je lui ai apporté la fin et on a réussi à faire un lien entre la consule de médecine du sport, le chirurgien, la rééducation derrière et le retour terrain. Voilà. Mais on a travaillé aussi avec les chirurgiens digestifs. On peut très bien prendre en charge un patient sortant d'une chirurgie digestif. c'est aussi une linéarité dans sa prise en charge. Intégrer le centre en post-chirurgical pour un retour à domicile. C'est presque aussi un sport santé, ça, retour à domicile. Est-ce qu'on peut dire aussi que la qualité et la quantité des bilans et des tests entre dans ce contrat de compétitivité avec les patients ? Vous avez beaucoup de matériel de pointe. Vous pouvez faire de la simulation de travail en altitude. des tapis immergés, des questions hyperbars. Vous êtes plutôt bien doté. Dans ce domaine-là, on a choisi ce qui pouvait être utile aux patients. C'est vrai, comme on disait tout à l'heure, on peut tout envisager, tout acheter, etc. Sauf qu'un patient qu'on doit rééduquer d'un croisé, déjà, il faut lui apprendre à marcher. Pour lui apprendre à marcher, il faut limiter les accès au sol. Donc, on a fait le choix d'un tapis immergé pour pouvoir les mettre en rééducation dans l'eau, balnéo et rééducation. Ensuite, on a une salle de musculation de 350 mètres carrés qui permet d'accueillir les patients dans le vecteur sportif si les kinés en ont besoin. Et chaque appareil a été labellisé par notre équipe de kinés. À aucun moment, on a fait un choix arbitraire. On a fait de multiples réunions avec les experts, donc les kinésithérapeutes, les préparateurs, en disant est-ce qu'on prend ça ou est-ce qu'on ne prend pas ? Est-ce qu'on en aura l'utilité ? Est-ce qu'on pourra s'en servir réellement avec le patient ? Et tous les appareils ont été choisis comme ça. Alors oui, on a le côté entraînement aussi avec une salle époxy, c'est-à-dire de simulation d'altitude. Bien sûr, la cryothérapie, mais en complément d'une prise en charge globale. Alors, on précise juste que vos équipements sont dimensionnés pour accueillir 50 à 70 sportifs en simultané. Oui, on est en capacité d'avoir 10 kinés et entre 50 et 70 patients à l'instant T dans la structure. En cas de récouper. On espère que vos équipements seront pleinement exploités quand on aura dépassé la période actuelle. Vous êtes prêts ? Un chèque ? Dans les starting blocks. Juste avant de passer à la partie suivante, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la démarche de SERS-CAP-Breton ? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est similaire. On part toujours du patient au centre, le sportif au centre, quelle est sa problématique et comment le ramener au plus haut niveau. donc l'idée, c'est les filles intégrées de la sortie du bloc opératoire ou même dès le stade, dès la blessure jusqu'au retour sur le terrain, c'est primordial. Et je voudrais juste rebondir deux secondes sur l'importance de la technologie et des évaluations qui nous ont permis d'avoir notre crédibilité scientifique. Maintenant, si on doit déterminer à quel moment un sportif doit retourner sur le terrain, c'est grâce à l'ensemble de cette technologie aux échelles fonctionnelles. Maintenant, ce n'est pas souvent les chirurgiens qui décident, c'est plutôt les médecins de terrain qui, grâce à cette technologie, sont capables. Donc c'est similaire, on a la même problématique. Alors, merci à tous. Alors maintenant, nous avons bien défini ce que sont les majors médicaux, c'est-à-dire des structures de nouvelles générations qui intègrent des plateaux multispécialistes, créées à l'initiative de représentants de l'ensemble des filières physio, chirurgien, kiné, médecin. Alors voyons ce que va être le quotidien d'une major médicale, c'est notre quatrième thème et nous allons retrouver Mickaël Munier après une courte vidéo de l'UNIM, notre partenaire pour ces plateaux, pour ces mardis de la santé. Donc Frédéric Mel, pardon, M. Munier, on vous retrouve juste après. L'UNIM, l'union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Alors, rebonjour, Mickaël Munier. Vous l'avez déjà évoqué précédemment, mais pouvez-vous nous rappeler pourquoi et comment vous avez rejoint l'aventure Medical Moves Center et du coup, comment ça fonctionne ? Parce que, on l'a compris, c'est vous qui tenez les cordons de la bourse et qui dites à Frédéric Muell si oui ou non, on y va. C'est ça ? On ne dicte rien, docteur Muell. On propose éventuellement de faire quelque chose, mais on essaie de cadrer un peu les... Oui, c'est un peu ça, on se connaît depuis longtemps, c'est un attelage. Moi, je ne rentre pas du tout dans le champ médical, sportif, je n'ai pas les compétences, ce n'est pas mon rôle dans cet attelage qu'on forme ensemble. Et puis, à l'inverse, évidemment, dans tout le projet avec, vous imaginez bien, 2000 mètres carrés et la technologie, il y a un petit peu d'argent quand même en jeu et une structure privée comme public d'ailleurs se doit d'être équilibrée quand même. Donc, il faut juste essayer de faire des étapes dans le projet. On a beaucoup d'idées, Frédéric a beaucoup d'idées, on est très sollicité et on essaie de phaser, on va dire, ce qui est prioritaire est d'avoir une montée en charge progressive dans les différents segments dans lesquels on veut s'engager. Évidemment, le monde du sportif, ensuite utiliser toutes ces compétences-là et la technologie de la prise en charge du sportif et de la filière orthopédique pour aller vers l'activité physique adaptée. Monter encore d'un grade et puis donner encore un peu plus de crédibilité au centre avec des autorisations par exemple d'éducation thérapeutique patient qu'on peut soit mettre en place directement avec les ARS ou avec des filières. On peut très bien monter ce type de centre. s'adosser à une clinique ou à un hôpital et puis faire un parcours de soins, un parcours de prise en charge et demander à l'ARS un agrément d'éducation thérapeutique. Ça permet d'avoir une filière encore plus reconnue, d'avoir un prisme sur la pathologie plus large, par exemple, que ce soit sur l'obésité avec l'activité physique, la partie diététique, la partie psychologique. Donc, il y a des voies de développement qui peuvent être larges. Il ne faut pas se perdre en chemin. Il faut bien les monter petit à petit. Et donc, voilà, on a défini ensemble avec Frédéric un plan de développement stratégique. On ne veut pas les plâcher à rue avant les deux. On veut déjà réussir petit à petit les différents lancements. L'outil est grand. Il faut qu'il reste à la fois lisible et qu'il reste pertinent dans chaque prise en charge. Alors, rapidement, par quelle étape vous êtes passée sur le plan administratif et juridique, notamment vis-à-vis des instances représentantes du monde de la santé pour la conception du coup d'une structure multidisciplinaire qui associe sur un même site des actions conventionnées et d'autres actions hors convention. Le statut juridique, c'est une société privée plus long, une SES, qui a pris possession et qui a acheté les locaux avec des actionnaires qui sont divers, des professionnels de santé qui se sont engagés dans ce projet-là. Donc, on a été faire un emprunt, on a été faire un business plan, on a été souhaité des banques. Donc, tout ça, c'est du financement purement privé. On s'est engagé aussi personnellement. Tout le monde connaît ça. Engagement, caution solidaire, etc. Donc, on est parti d'une feuille blanche avec beaucoup de responsabilités par rapport à tout ce qu'on empruntait. Et puis, un projet stratégique avec ce qu'on a évoqué jusque-là, donc la filière de prise en charge parce que les orthopédistes, les 16 orthopédistes à côté, que je connaissais bien pour avoir dirigé la clinique, étaient en demande de cette prise en charge un peu complète avec un pôle juste à côté de la clinique où il y a des kinésithérapeutes qui pourraient faire la rééducation puis la réclétisation avec des équipements technologiques qu'on ne pourrait peut-être pas se payer quand on est un tout petit centre et qu'on peut un petit peu plus financer quand on peut partager, mutualiser les équipements avec un plus grand nombre de professionnels, 6, 8, 10 kinés, les coachs, etc. Donc, ça nous a permis de pouvoir trouver une économie qui permettent d'acheter ces équipements-là et puis derrière, on a développé d'autres segments, on a été voir des chirurgiens digestifs pour travailler sur la prise en charge de patients opérés en chirurgie bariatrique qui ont des similitudes de prise en charge. Alors, évidemment, on ne mélange pas les patients en surpoids ou obèses avec des sportifs de haut niveau. Tout ça s'organise comme une clinique, comme un hôpital. C'est des filières, il y a des créneaux horaires où on prend les sportifs, il y a des créneaux horaires où on prend les patients de pathologies. Alors, évidemment, avec le Covid, c'est encore plus facile à faire respecter. Mais avant, on s'attendait en tout cas à respecter ça. Donc, tout ça, c'est une grosse organisation et c'est une structuration de projet qui doit être vraiment bien calée dès le départ avec les acteurs pour qu'on puisse donner de la visibilité. Et une fois qu'on a atteint un peu d'expérience qu'on a corrigée comme tout projet, les premiers couacs, etc., là, on rentre en relation avec les structures hospitalières, hôpitaux publics, les cliniques privées, on sollicite les équipes médicales, chirurgicales pour travailler avec nous et on va chercher des agissements. L'Agence régionale de santé du Grand Est, par exemple, sur un programme d'éducation thérapeutique de prise en charge APA pour les patients BPCO, pour les patients diabétiques. Donc, c'est petit à petit, mais il faut déjà s'installer, montrer auprès des professionnels autour de nous qu'on est sérieux, qu'on protocolise des choses, que quand on prend en charge un patient diabétique ou un patient BPCO, évidemment, on a mis autour de la table médecin du sport, pneumologue, cardiologue, donc tout ça se structure et après, on va chercher des agréments. D'accord. De toute manière, sur justement cette mixité entre des actes du coup, conventionnés, hors convention, est-ce qu'on retrouve des similitudes, par exemple, Pierre-Louis-Pays, avec des obstacles rencontrés au CERS-Cap-Breton, quel choix a été fait à l'époque pour passer ces obstacles et comment on fait cohabiter en fait ces deux approches et qu'on retrouve aussi dans des cabinets qui n'est, je veux dire, quelle que soit la dimension, on a toujours du coup le volet pro remboursé et puis une activité complémentaire plus rentable. Bien sûr. Donc, alors premièrement, dès qu'on fait une activité novatrice ou qu'on attire un peu les feux de la rampe sur vous, toute la profession s'allie pour dire mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? D'où l'importance de la crédibilité médicale. La première chose, il faut montrer qu'on est sérieux, qu'on fait les choses correctement et dans le monde scientifique, ce sont les critères scientifiques. et puis petit à petit, l'évolution, on devient un acteur reconnu et on commence à en tirer les fruits et à ce moment-là, les gens se rapprochent de vous sur des projets qui sont plus élargis grâce à votre notoriété et vous pouvez développer. Alors, nous, on a eu un départ très difficile et puis petit à petit, grâce à notre sérieux, aux publications et au bouche-à-bouche des patients, au bouche-à-oreille des patients, on a pu se développer. Le bouche-à-oreille que le bouche-à-bouche parce que je ne voyais pas bien vous alliez là comme ça. C'est mieux. J'étais en train de rééduquer, de réanimer. Donc, on s'est développé, on a fait une étude de marché, le seul endroit où on ne se développait pas, c'était l'extrême sud-est. Donc, on a racheté un centre de rééducation, le CERC-Raphaël et puis l'idée, c'était d'essaimer. On a eu une idée d'évoluer vers aussi la prise en charge des sportifs en stage. Donc, on a créé un hôtel qui est à côté du CERC pour accueillir ces personnes. Et puis, là encore, notoriété, innovation, la première cryothérapie en France, le premier altergé, tout ça, nous ont attiré des gens qui voulaient bénéficier de cette technologie tout à fait innovante. Et donc, on a sauté le problème de la prise en charge par la sécu. On est allé directement voir les assureurs pour proposer des choses dans le monde normal du business. Alors, voilà qui va parler, je crois, à Eric Held. Et ça va me permettre de faire la transition pour passer à notre cinquième thème. Alors, l'atout majeur des majeurs médicaux est de proposer une approche globale pour optimiser le suivi longitudinal du patient, qui qu'il soit. Je parle du patient. Ces structures de taille généralement assez conséquentes ont en effet à cœur de garantir à tous les patients la performance du soin et non de la réserver à l'élite des sportifs de haut niveau. Donc, nous allons terminer en partant à la découverte de modèles de majeurs médicaux différents de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et donc, c'est l'objet de notre dernière partie, une déclinaison de majeurs médicaux exemplaires. Je commence sur cette partie avec vous, Eric Held. Donc, vous êtes podologue et fondateur dirigeant d'Ortho Dynamica à Rouen, qui fait partie du groupe Ortho Dynamica France, avec également des centres à Caen, Évreux et prochainement région Rhône-Alpes. Vous avez aussi enseigné la podologie à la fac de... Oh punaise, je suis perdue. Donc, à la fac de médecine en pharma à l'UFR STAP. Vous avez été président de la médecine du sport de la région de Romande. Et... Oh là là, pardon. Pardon. Je crois que je vais vous laisser faire votre présentation parce qu'en fait, il y a trop de choses, je n'arrive pas à tout dire. Vous avez été aussi à l'origine fondateur et dirigeant d'un magazine, Trimax, dédié au triathlon, discipline dans laquelle je crois que vous avez excellé. Vous faites partie actuellement du conseil d'administration de l'Université de Rouen en tant que personnalité extérieure. Vous êtes également... Alors, ça, j'ai déjà dit... Créateur... Oui, oui, voilà. Non, mais si je veux faire tout le palmarès, on y est encore demain et je vais exploser les chronos. Vous êtes également créateur et président d'un club de triathlon, podologue de différentes équipes professionnelles nationales. Et vous continuez aussi de mouiller le maillot d'après ce que j'ai compris, autant au sens propre que figuré. Alors, première question, j'en viens. Pouvez-vous nous présenter OrthoDynamica qui est un concept un peu spécifique de major médical centré sur l'analyse de la posture et du mouvement et associé à un travail important de développement scientifique et c'est d'ailleurs pourquoi vous êtes pourquoi et à vos côtés Camille Pouliquin donc qui est docteur en biomécanique et directeur R&D du groupe. À vous la parole. Voilà. Merci, Nathalie. Je m'arrête. Désolée pour le cédé. Tant pis quoi. Pardon. Pourquoi Arcelia Mika a été créée ? Parce qu'en tant de podologue, j'avais quelques succès et quelques échecs en termes de podologie. Podologie, on y en verra tout à l'heure, mais qui ne laissaient pas en toi. Je ne comprenais pas pourquoi et depuis très longtemps, j'adorais déjà la technologie. J'étais l'année première et j'ai eu des semaines connectées dans les années 98-99 et j'étais à l'origine d'un système d'analyse de la posture qui s'appelle un simple instrument. Et puis, j'ai travaillé avec des systèmes comme le Dartfish mais voilà, j'ai toujours souhaité mettre des chiffres derrière ce que je faisais et à l'occasion de ce nouveau bâtiment où nous sommes qui a été construit en 2014 par la clinique du diverse, on nous a proposé une place suffisamment conséquente pour développer ce concept pour pouvoir recevoir des patients, des patients sportifs et des patients sportifs de haut niveau, certains vont vous rappeler qu'il faut choquer à l'onde et puis pas que parce que je m'intéresse un petit peu à tout et pas qu'au sport, évidemment. Et derrière tout ça, il fallait mettre effectivement un peu plus d'intelligence que j'en avais et donc des instruments de mesure dont Camille vous parlera tout à l'heure et que les gens suffisamment bons en mathématiques et en biomécanique pour pouvoir les utiliser et comprendre comment on pouvait encore améliorer par le biais des semaines qui ne sont pas tellement représentées finalement en France parce que, comme j'avais évoqué, ça ne représente que 4 millions de prescriptions en France versus 16 millions en Allemagne. D'ailleurs, chacun de vos intervenants a parlé d'une multitude d'intervenants à l'intérieur de leur pool mais je n'ai pas entendu de gros chronologie. Je ne sais pas s'ils en ont dans le pool mais en l'occurrence, on n'entend pas beaucoup parler. Je trouve que ça vient souvent comme la dernière roue du carrosse c'est-à-dire que moi je reçois des patients qui ont tout tenté avant de m'y revoir alors que si on avait commencé par la chronologie, potentiellement on n'aurait pas fait tout le reste. Donc c'est comme ça que ça s'est créé et de fil en des lignes on a fini par recevoir beaucoup de monde puisqu'en 2019 sur ce plateau on recevait à peu près 10 000 patients et puis il fallait effectivement pouvoir valider nos recherches donc on avait déjà des liens avec l'université UFR Staps la fac de médecine et puis il a fallu commencer à faire des recherches commencer à publier et c'est là qu'effectivement ce n'est pas intervenu des jeunes chercheurs je suis allé chercher un master puis un master 2 et puis un doctorat et puis récemment Camille Pouliquin nous a rejoint avec un doctorat en biomécanique et presque une équivalence en mathématiques et ça nous a permis effectivement de développer d'autres tendances comme l'analyse en ergonomie cycliste par exemple mais aussi la posture avec d'autres systèmes pour mieux comprendre ce qu'on faisait à nos patients parce que une semaine c'est pas si anodin que ça en fait on peut faire plein de choses sympathiques et puis on peut faire aussi des choses beaucoup moins sympathiques donc c'est comme ça que ça s'est fait Alors à travers OrthoDynamica pouvez-vous nous illustrer comment les univers de la physio et de la recherche peuvent se rencontrer et s'associer pour proposer des solutions toujours plus abouties et individualisées aux patients Alors c'est assez simple dans le concept en fait le patient est reçu par un orthopédiste podologiste qui va lui faire un bilan clinique ensuite ce patient va passer entre les mains de nos techniciens et de nos chercheurs pour faire des analyses biomécaniques avec des systèmes comme le Qualisys entre autres mais aussi des plateformes Ebris qui sont des systèmes d'analyse de la marche spatio-temporelle bientôt on aura aussi des plateformes de force qui sont plus intéressantes pour le calcul de la cinétique et la cinétique inversée on reprendra certainement Camille plus d'autres systèmes comme les systèmes à dire ce qui nous permet aussi de calculer la posture dans l'espace donc ces patients font ces tests là et en fonction des résultats on va leur mettre ou pas en place des semelles orthopédiques mais aussi voir leur déficience cinématique pour mettre en place une stratégie de réadaptation avec donc ce qu'on appelle nous un ENS c'est à dire un éducateur médico-sportif qui est en général un étudiant pas un étudiant pardon mais quelqu'un qui a une maîtrise ou un master 2 en APAS donc activité physique adaptée pour lui montrer la bonne la bonne conduite à tenir en dehors de potentiellement de ce qu'il ferait en kiné parce qu'ils ne sont pas tous en kiné évidemment et pendant ce temps là quand il fait ses semelles une fois les semelles faites s'il y a semelles et bien on regarde à nouveau sa cinétique et sa cinématique pour savoir si elle s'est améliorée alors OrthoDynamica est partie de la podologie mais c'est ouvert à tout l'appareil locomoteur jusqu'où allez-vous et parmi les études et recherches que vous menez ou auxquelles vous collaborez lesquelles sont les plus marquantes ou les plus prometteuses alors on n'a pas le temps de toutes les évoquer mais il y en a quand même certaines qui valent leur pesant leur pesant d'or je ne sais pas dernièrement on a travaillé sur l'impact sur les ILM sur les membres inférieurs pour essayer de savoir en fait entre différentes prothèses soit instrumentées soit purement mécaniques quel était l'impact en fait sur la locomotion des sujets parce qu'en fait il y a le côté financier qui rentre en jeu que la prothèse instrumentée coûte plus cher que l'autre prothèse mais après qu'est-ce qui est le plus intéressant est-ce que c'est que le patient est une locomotion qui soit la plus proche d'un patient non pathologique ou est-ce que c'est ce que ça et de donner donc des informations qui sont pertinentes pour le corps médical et pour le patient qui peut lui-même faire sa décision l'intérêt en fait des biomécaniciens chez Orthodamica c'est qu'on est au service du podologue donc on objective la marche ou la course à pied ou d'autres mouvements et on cible certains paramètres qui peuvent être pertinents en fait dans leur travail par la suite avec le patient alors sur le volet pour revenir à un volet économique quelque chose dont on a rarement abordé ici quels compléments financiers peuvent bénéficier à la structure alors outre les revenus réguliers qui sont générés par les soins en particulier vous avez donc un gros engagement dans la recherche qui vous permet aussi de prétendre au crédit impôt recherche donc au CIR alors autant il y a des domaines où on parle beaucoup beaucoup de CIR parce qu'on est dans l'innovation le CIR mais pas forcément dans cet univers là quelques mots là-dessus on entend beaucoup parler du CIR actuellement c'est vrai avec les vaccins et puis les grosses boîtes pharmaceutiques qui bénéficient de milliards d'euros de CIR après nous chez OrthoDynamica on n'est pas là du tout mais en fait on profite de ce système là pour vraiment créer du lien avec l'université et essayer d'avoir un cran d'avance sur éventuellement certaines pathologies qu'on peut rencontrer ici et se rapprocher en fait de l'université et de certaines compétences pour potentiellement aider à mieux prendre en charge les patients par la suite et tout ça en fait on valorise nos travaux par des actes de congrès et des publications en fait dans des journaux scientifiques reconnus mondialement et ça ça nous permet en fait de justifier notre crédit d'impôt recherche aussi bien sur l'aspect matériel sur l'aspect salaire etc et après l'enveloppe est nettement moindre que sur les grands groupes pharmaceutiques dont on en peut parler aujourd'hui oui en tout cas le groupe grossi peut investir dans la recherche toujours plus et bon la boucle la boucle est bouclée puisque vous pouvez réinvestir davantage dans la recherche grâce du coup à ces c'est vertueux parce qu'effectivement on a cette aide là il ne faut pas la sous-estimer alors après évidemment on grossit en termes de nombre de patients d'ailleurs on est encore sur ce plateau là technique à peu près 18 mois parce qu'en fait manque de place et donc il y a un nouveau bâtiment qui va se créer qui ne sera pas adossé cette fois-ci à une clinique malgré ce que j'entendais de la part de vos intervenants parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des guerres de cliniques donc je ne sais pas si les gens ici sur le plateau peuvent en parler mais en tout cas on voit bien que quand on est adossé à une clinique on n'a pas forcément les patients des autres cliniques donc là on sera complètement indépendant orthodymica c'est un groupe vous avez cité des francs dont je suis le président c'est donc une holding qui détient OD Cycling pour l'herbe d'un bicycliste qui devient internationale on a OD Pro pour le monde du travail parce qu'on développe aussi des semelles connectées pour le monde du travail et les semelles sur mesure entre autres pour la santé aussi pour le diabète mais on a aussi une société qui s'appelle We Run qui travaille aussi sur la chaussure de course à pied etc donc effectivement on développe beaucoup et notre ambition c'est de nous retrouver effectivement sur le territoire français avec un nombre de centres conséquents toujours avec cette 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 visibilité sur la recherche qui est vraiment un point d'or parce que la publication pour nous est une valeur ajoutée à notre à notre savoir-faire et ça nous permet aussi tous les travaux que nous faisons sont l'objet de data qui valorisent aussi notre société alors malheureusement on n'a pas le temps d'ouvrir sur le débat j'ai vu quelques réactions sur le plateau mais on n'a pas le temps parce que je souhaite donner la parole à Pierre Lemire pour découvrir un autre concept novateur qui s'est quant à lui orienté vers un phénomène en plein espoir donc le sport santé alors Pierre Lemire vous êtes directeur général de Medimex co-fondateur du concept de la tête de club basé à Sainte-Foy-les-Lyon donc pas très loin d'ici qui regroupe dans une structure moderne et haut de gamme un centre de remise en forme accès sport et santé Eden Club ainsi qu'un centre de cryothérapie corps entier Eden Ice alors pouvez-vous nous présenter un peu plus en détail Eden Concept et nous expliquer pourquoi et comment vous avez développé ce concept alors merci de me donner la parole un peu tardivement je vous l'accorde vous êtes pardonné en fait Eden Concept c'est un centre orienté vraiment sport santé on oublie un peu le fitness pour s'orienter vers la santé en fait il est une réponse en fait aux interrogations et aux questions que nous ont posé les clients de notre société mère Medimex qui sont des centres de rééducation et qui parfois je dirais s'inquiétaient de ne pas avoir prolongé l'activité physique de leurs patients au delà de la prescription stricte donc il s'agissait en fait de donner une réponse pour parfaire leur travail de rééducation et puis également parce que ces patients avaient pris goût à l'activité physique lors de ces séjours de rééducation essayer de prolonger ce plaisir auprès d'eux et puis également pour ces patients là mais également la population dans son ensemble d'essayer d'offrir une unité qui permette d'éloigner et de pallier également les effets péjoratifs de l'âge qui nous attendent tous et on souhaiterait repousser la survenue donc à partir de cela Eden a été conçu comme le premier centre ayant cette vocation pour être honnête on s'est également inspiré du modèle scandinave ces gens là sont beaucoup plus avancés que nous dans ce domaine et donc l'idée en fait c'est de donner dans cette structure non pas un centre de fitness mais vraiment un sport santé où sont prises en charge les particularités de chacun particularité d'âge avec son cortège dégénératif mais particularité de pathologie puisque aujourd'hui nous accueillons aussi bien des traumas craignens que des cancéreux que des handicapés mais également monsieur tout le monde qui à 50 ans souhaite continuer son activité physique de manière à pouvoir je dirais s'offrir la vie auquel il aspire une vie sociale une vie sportive ou une vie professionnelle sans que les contraintes physiques modèrent son allant vers cet objectif alors comment une structure comme la vôtre peut tisser des liens avec les médecins locaux pour la construction d'un réseau de prise en charge de patients en sport santé alors que le sport santé tout le monde en parle et après il faut le faire je dirais que ceci est assez simple et pour revenir à ce que je disais au début l'idée aussi est venue de ces centres de rééducation qui nous ont dit parfois regretter que leurs patients ne puissent pas aller au-delà de la prescription médicale auquel ils avaient droit donc c'est également un élément de réponse et comme cette question s'est posée lors de nos entretiens avec eux nous avons en France à peu près 450 unités de soins de suite et rééducation de centres de rééducation qui sont nos clients maintenant depuis pratiquement 30 ans et donc on a eu là une relation privilégiée et c'est eux qui ont attiré notre attention sur ce besoin et qui nous ont aidé en fait à concevoir les réponses adaptées à cette situation donc on n'a aucune difficulté je dirais à interfacer avec les professionnels du sport ou de la rééducation et pour ne donner que l'exemple lyonnais mais qui peut être dupliquée dans toutes les métropoles de France et même des dom-toms nous avons sur Lyon 20 partenaires qui sont autant de structures intéressées à nous adresser leurs patients qui n'en sont plus puisqu'ils ont terminé le parcours éducatif mais qui souhaitent donc poursuivre dans ce parcours de sport santé Alors quel est le modèle économique de votre structure donc dédiée avant tout au sport santé et aussi au bien-être avec la cryothérapie par exemple Alors le modèle économique reste encore à définir parce qu'il s'agit d'un pilote bien sûr nous avons fait un business plan donc nous avons une capacité d'accueil qui est à peu près de 400 350 à 400 membres nous tenons à ce vocable parce qu'il définit mieux la relation privilégiée que l'on souhaite établir avec les sujets qui viendront dans ce sens s'y ajoute effectivement la cryothérapie corps entier on a une capacité de prise en charge qui est de l'ordre de 30 de 30 sujets par jour donc avec des tarifs que l'on essaye aussi modérés que possible avec des abonnements aux alentours de 80 euros par mois donc ce modèle économique se base là-dessus mais si aujourd'hui il reste encore difficile à rentabiliser nous avons bon espoir au travers de l'activité physique adaptée ceux qui sont proches du domaine des soins de suite rééducation savent que désormais dans les décrets qui vont financer demain tous les patients venant dans ces services il y est systématiquement indiqué que l'activité physique adaptée doit conclure en fait le parcours rééducatif et justement pour conclure en quoi une structure comme Eden Club représente un modèle d'avenir alors que les professionnels de santé se préoccupent de plus en plus des questions de prévention alors justement c'est que dans les fondements de la création il y a cette soif d'activité physique dont on sait aujourd'hui et c'est largement établi sur le plan scientifique les bénéfices sur la santé donc au niveau du devenir je dirais la demande du grand public s'accroît de plus en plus elle est largement soutenue aussi par les médias ça c'est la première chose la seconde chose c'est qu'au niveau des centres de rééducation des centres de soins nécessaires aujourd'hui le nombre de lits est figé par contre la file des patients actifs elle augmente il va donc falloir trouver donc une issue à ce surnombre et Eden est vraiment je dirais une réponse adaptée à ce domaine là par ailleurs il ne faut pas s'y tromper les grands groupes industriels de santé je n'en citerai aucun mais tout le monde sait à qui je pense s'intéressent au concept Eden et on est l'objet de fréquentes demandes pour parfaire ce modèle et essayer d'intégrer ce modèle au niveau des structures et des groupes industriels de santé et pour vous faire une confidence nous avons la tête la tête de pont qui est Eden-Saint-Foy nous avons modélisé ce modèle déjà en Chine puisque nous avons livré un Eden en Chine c'est dire alors eux ils ont des moyens et ils tergiversent pas sur les décisions et puis nous avons sur la métropole lyonnaise un autre projet qui sera non pas orienté vers une population lambda comme on peut l'avoir à Sainte-Foye-les-Lyon mais une population déjà à vocation beaucoup plus sportive pour l'instant je ne peux pas en révéler le positionnement mais également un autre projet sur la métropole stéphanoise donc ce modèle intéresse il marche il intéresse donc les grands groupes industriels de santé et également il fait il commence à faire quelques émules non seulement dans la région mais bien d'au-delà jusqu'en Chine et bien vous reviendrez nous en parler alors moi j'ai un oeil rivé sur le chrono et je vois que nous avons explosé les chronos pour autant on a promis de prendre quelques questions donc me sont remontées seulement deux questions qui ont été sélectionnées en backstage la première pour vous Stéphane Guirino alors on nous dit alors je ne sais pas qui nous le lit mais donc un auditeur en fait vous avez créé une mini-majeure médicale au sein de votre cabinet avez-vous un rôle interface un rôle d'interface avec d'autres acteurs du parcours patient bah oui alors le podologue qui est essentiel voilà le podologue nous considère que tout patient est sur ses pieds s'il a la chance d'être sur ses pieds parce que des gens sont dans des fauteuils là ou avec des prothèses mais le pied est fondamental si la structure si la base n'est pas bonne si les fondations ne sont pas bonnes moi j'appelle ça la fondation du corps c'est vrai que c'est ce qui nous relie au sol voilà c'est ce qui nous relie au sol si on marche sur les pieds et pas sur les mains donc en fait on est multidisciplinaire parce qu'on a un podologue on a un ostéopathe acupuncteur réflexologue nutritionniste psychologue tout le paramédical voilà et puis on a autour de nous en satellite des chirurgiens des médecins qui prennent le relais des radiologues parce qu'on a aussi souvent besoin d'imagerie médicale parce que hélas on n'a pas la vision en rayon X c'est dommage mais donc on est voilà on est au milieu d'un tissu de santé qui est quand même bien développé de partout parce que je dirais qu'à Lyon on a plein plein de grands centres moi j'ai fait mon éducation au centre Vendôme avec Georges Alatas avec Jean-Marcel Ferret et Mathieu Roland Roland Mathieu puisque j'étais sportif de haut niveau et j'ai été éduqué autour de tout ça c'est à dire une prise en charge multidisciplinaire et elle est essentielle et on cherche à faire en sorte que ce qu'on fait pour les sportifs de haut niveau on le fait aussi pour toute personne qui vient et en fait parce qu'elle a besoin d'être traitée de la même façon pas avec les mêmes vitesses pas forcément avec la même intensité mais on essaye de reproduire ce genre de choses donc à la question avez-vous créé une mini-major médicale au sein de votre cabinet la réponse est oui oui une petite voilà comme bien d'autres dans Lyon dans toute la France voilà il y en a plein partout voilà alors question suivante pour monsieur Puig aujourd'hui de par votre expérience quelle est l'évolution clé de ces établissements New Generation que vous appelez les majors médicaux avec une structure telle que le CERF-Cart-Breton je crois que comme on l'a dit le plus important cette prise en charge pluridisciplinaire tous les acteurs sont importants il n'y a pas un qui domine depuis le podologue jusqu'à du podologue la diététique la psychologue c'est vraiment une prise en charge globale ça c'est vraiment le thème le plus important d'après moi qui permet de prendre ce sportif dans sa problématique actuelle un genou et pour le ramener au plus haut au plus haut niveau en suivant les différentes étapes et justement on va jusqu'au retour sur le terrain et c'est vrai que les aspects qui font la différence maintenant c'est tout ce qui est récupération les charges de travail sont importantes il y a des championnats qui sont vraiment intenses qui usent les organismes donc je crois que dans ces prises en charge il faut penser aussi à récupération faciliter cette récupération avoir à notre service des outils performants et validés qui nous permettent de voir si notre patient sportif lui dimanche ou professionnel est en état d'enchaîner les charges de travail qui sont vraiment importantes et dernier aspect qui me paraît important c'est autant le sportif de haut niveau c'est une formule 1 on fait des petits réglages c'est tout dans les détails et ces détails permettent d'être déployés sur le sportif du dimanche et en tir des bénéfices Merci beaucoup alors malheureusement nous ne pourrons pas prendre davantage de questions mais n'hésitez pas à continuer à les poser car nous pourrons y répondre à travers le chat et je souhaiterais à présent puisque nous allons bientôt rendre l'antenne faire un petit tour de table de conclusion donc un temps très court pour chacun allez je commence avec vous Frédéric Muell c'est longtemps qu'on ne vous a pas entendu donc votre message c'est très intéressant non je pense que pour faire une synthèse on a monté des principes un petit peu différents mais la base est la même au centre c'est le patient le sportif le sportif devenant patient donc quel que soit le mode de fonctionnement des centres la philosophie est la même je pense que c'était très bien d'échanger et de voir par rapport à ça comment les genèses de ces centres sont apparus mais en fait la problématique elle est la même c'est la philosophie du patient au centre d'une filière d'une prise en charge globale élargie avec on s'aperçoit que la médecine c'est plus de la médecine du sport de la kiné c'est tout le monde ensemble avec les différentes inspirations de chacun et il n'y a que comme ça que ça avance Pierre Lemire vous partagez votre mot de la fin oui absolument je rebondis effectivement sur l'individualisation la prise en charge individuelle spécifique personnalisée des soins c'est pour ça qu'au Saint-Éden nous avons des coachs nous avons des profs d'activité physique adaptée on l'a cité plusieurs fois je peux lui rendre hommage à nouveau Jean-Marcel Ferré est notre consultant c'est lui qui fait les bilans d'entrée et voit avec le sujet qui se présente quel est son objectif et est-il atteignable par rapport à ses capacités donc c'est un point important bien sûr il est essentiel aussi de s'appuyer aujourd'hui sur les technologies et vous en avez évoqué c'est vrai que Medimex et Eden est leader dans le domaine des tapis antigravité que vous avez évoqué dans la cryothérapie dans l'hypoxie donc tout le monde se rejoint et je pense que ça c'est un point positif finalement on converge vers les mêmes technologies innovantes et scientifiquement prouvées merci Eric Elde votre mot de conclusion donc vous êtes content on a bien placé à sa place le podologue effectivement j'ai cru comprendre et c'est parfait on doit faire partie de cette chaîne qui parfois n'est pas complète là si avec ce plateau on s'aperçoit qu'effectivement les podologues sont bien présents c'est parfait pour l'ensemble de mes confrères et je rejoins évidemment ce qu'on dit ces personnes sur le plateau le patient doit rester au centre de notre production alors après quelle que soit la façon dont on va le traiter avec des instruments technologiques ou pas il doit rester notre priorité absolue Pierre-Louis Puig votre mot de conclusion je crois qu'il faut faire bouger nos français qui retrouvent le goût de l'effort et pour cela il faut les accompagner par des structures vraiment adaptées qui sont pluridisciplinaires et il faut les évaluer leur donner des programmes planifiés et les accompagner dès la blessure jusqu'au retour sur le terrain merci beaucoup Mickaël Munier vous nous délivrez votre petit message final de conclusion qu'est-ce qu'on remporte chez nous tout a été dit tout a été bien dit ça tombe bien on a atteint en même temps voilà je trouve juste bien penser aussi à travailler avec tous les acteurs il y a eu un sujet c'est vrai la garde clinique etc il faut essayer de rester large mais ces projets là c'est joli votre clé bien penser à travailler avec des acteurs de santé les hôpitaux les cliniques pour faire que vos projets que les projets prennent facilement et Stéphane Guérino je vous laisse finalement le mot de la fin il faut bien qu'il y ait c'est gentil je dirais qu'il faudrait aussi que les pouvoirs publics prennent vraiment la mesure des choses parce que la population vieillit il y a de plus en plus d'athlètes les gens se mettent plus au sport le sport est au centre de la santé et puis il y a tout le monde médical qui s'assure pour que tout le monde puisse l'être véritablement puisse accéder à cette santé et là il va falloir qu'au niveau de la prévention il y ait des moyens qui soient mis en oeuvre parce qu'en France on est très en retard au niveau de la prévention et toutes ces majeures médicales sont là pour donner des solutions pour cette prévention et là il faut que justement les pouvoirs publics mettent un peu plus de choses dans le panier et bien je crois que nous arrivons au terme de notre rencontre alors il me reste à vous remercier messieurs tous les sept à croire qu'encore sur cette thématique il y a donc où sont les femmes où sont les femmes en tout cas merci à vous quatre sur le plateau vous trois en visio merci à vous auditeurs enfin spectateurs je ne sais pas comment on doit appeler en tout cas qui participaient en posant vos questions donc cette soirée visée à merci aussi aux équipes de clinique médico-sport et à notre partenaire UNIM cette soirée visée abordée ensemble avec nos invités donc l'émergence des majeurs médicales donc je pense que là on ouvre tout un champ on aura le temps d'y revenir à faire aussi et s'aimer accepter ce nouveau vocable voilà pour parler de toutes ces structures de nouvelles générations il me reste à vous annoncer notre prochaine rencontre du mardi 18 mai sur la thématique l'avenir des cabinets passe-t-il par la diversification d'activités donc notez dans votre agenda inscrivez-vous préparez déjà votre question et donc nous vous retrouvons le 18 mai et d'ici là donc même créneau 18 mai rendez-vous 19h30 merci à tous nous vous souhaitons une bonne soirée et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours merci à tous merci également merci bien vous avez été nombreux à vous inscrire à des ateliers dédiés suite à ce plateau débat pour le rejoindre rien de plus simple je vous invite à cliquer sur la bannière située en haut de votre écran à très vite l'UNIM l'union nationale pour les intérêts de la médecine association indépendante l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire alliance sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé adhérer à l'UNIM c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complètes ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensemble assuré d'être bien assuré préévolée à l'UNIM à l'UNIM – Sous-titrage FR 2021